La dernière fois que j'avais parlé de ce qu'a fait, j'avais dit qu'on aurait des propos très vivants. Ça me permet de me retrouver dans un forum qui est un forum aujourd'hui assez rare en termes d'expressions. On se retrouve de nombreux acteurs de santé. Merci pour cette invitation. Emmanuel Quilles, je suis présidente du laboratoire Janssen en France. Un bon président pour le LEM, probablement il doit avoir une expérience variée dans différents environnements parce que c'est très important de savoir de quoi on parle. Donc il faut connaître les petites entreprises, les enjeux des grandes entreprises. L'aspect international est également très important. Donc c'est important d'avoir une variété d'expériences. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait un courage politique, qui puisse s'exprimer au nom de la collectivité, qui soit également ouvert. Multifacette, il faut savoir inclure, être ouvert au dialogue. Le président du LEM doit savoir porter des messages envers l'ensemble des acteurs de santé, pas uniquement que des pouvoirs publics. Il doit avoir de l'audace, du courage pour porter ses messages. Le LEM a 260 adhérents, autant d'entreprises qui représentent une facette différente de l'industrie pharmaceutique. Et c'est important qu'elle retrouve cette industrie, son élan vital. Et ça ne pourra arriver que si on retrouve la confiance avec les pouvoirs publics. C'est important qu'on s'aggâche tous ensemble dans cette dynamique pour redonner de la croissance à notre industrie qui en a besoin. Elle est présente aujourd'hui sur le territoire français de différentes façons. Une recherche et développement qui est très imposante et impressionnante par la qualité de son expertise. On est également présents à travers notre production, nos usines. Il faut arriver à le mettre en avant par tous les moyens de la part des pouvoirs publics. Et qu'ils se rendent compte de notre contribution à l'économie française. La présidence du LEM, je pense, doit plus que jamais être politique. C'est extrêmement important de pouvoir se repositionner à ce niveau-là, d'éviter les questions trop techniques. On a un moment où les comptes de la sécurité sociale recommencent à devenir, à tourner dans le vert. Et c'est vraiment le bon moment pour avoir un dialogue et demander au pouvoir public comment est-ce qu'ils considèrent notre industrie. Et c'est pour ça que ce rôle est très politique pour moi. L'accès au traitement est un sujet majeur. Pour moi, le sujet, c'est tout d'abord un sujet de temps. C'est dans un pays qui veut faire en sorte que la majorité des citoyens aient accès aux alternatives thérapeutiques. C'est essentiel qu'on puisse y avoir accès rapidement, aussi vite que dans les pays qui nous entourent. Pour ça, ça veut dire revoir nos process d'approbation et faire en sorte que les prix auxquels ces médicaments soient disponibles soient aussi des prix qui soient équivalents à ceux des pays environnants. La discussion sur le prix, elle doit porter sur un prix net et absolument pas sur le prix qui est facial. C'est ça qui nous permettra tous de sortir vers le haut de la discussion. Et puis enfin, c'est important de rappeler sur la mise à disposition des médicaments. Ça concerne tous les médicaments, pas uniquement ce qu'on appelle des médicaments innovants. Tous les médicaments sont indispensables dans l'arsenal thérapeutique. Et c'est tout cela qui doit être mis à disposition pour les patients.